Tous les mardis, il passe cette porte avant d'entreprendre sa tournée. Habituellement, je monte à peu près 7 à 800 marches. Fait qu'à 81 ans, 7 à 800 marches, ça tient en forme. Oui, mais ce jour-là, je fais pas mon tapis rouleur. Mais j'ai toujours été en forme. Dans ses yeux, on voit la passion du temps. C'est fait pour des siècles. Là, ça a encore 150 ans, à peu près 1875. Et puis dans 100 ans, quand il y aura des gens pour faire l'entretien, ça fait 43 ans. Moi, je suis ici. Je les vis aux 15-18 mois. Je les remonte à toutes les semaines. Et puis pas de problème, mes horloges. C'est dans la trentaine qu'il quitte la restauration pour devenir horloger. Un an après le référendum de 1980, il devient gardien du temps. Le temps, l'Achambier national, on sait que ça marche à la seconde, puis ça met de la pression. En 2008, sous la présidence d'Yvon Vallière, son statut change. C'est là que M. Vallière m'a présenté comme André Vigée, ministre du temps. Et puis ça tient depuis tout le temps, là. Fait que vous êtes, à l'Assemblée nationale, le ministre du temps. Mais là, je vais le remettre à l'heure. Doit voir à l'ajustement et au réglage d'une trentaine d'horloges. J'en ai 23 qui ont plus de 100 ans. J'en ai une dizaine qui sont électriques et électroniques. J'en ai cinq à l'édifice Lorando, des horloges numériques au-dessus des ascenseurs qui, elles, devraient être à la seconde tout le temps. Mais sur cinq, j'en ai deux que toutes les deux semaines, ils ont pris leur minute ou deux minutes d'avant ou de retard. Mais je l'ai fait toutes pour être certain que toutes sont toutes correctes. Il a aussi protégé le patrimoine. M. Vigée, je prends ma retraite. L'horloge, je l'emporte. Je me rappelle puis son nom. Monsieur, je ne peux pas faire ça. Vous ne pouvez pas emporter l'horloge. Il n'en restera plus. Au bout de deux ou trois ans, tout le monde va pouvoir emporter ça. Non, non, je ne veux pas de réception. Je ne veux pas de cadeaux. Je lui ai dit, monsieur, vous ne pourrez pas la sortir. Il dit, même si je dois la voler, je vais le faire. Mais je lui ai dit, monsieur, je passe ici à Clémondie, puis si Amondie n'est pas là, vous allez vous faire courir. Il dit, vous ferez votre travail, monsieur. J'en ai levé le jour qu'il était parti. L'horloge était resté là. En mai, il pourra quitter le coeur léger. Ça vous fait quoi? Je n'ai pas l'anastagie que je devrais avoir parce que que j'avais... ça fait un an ou deux que j'ai dit, il va falloir avoir une relève. J'avais toujours peur. Vous savez, les vieux, là, tombés, puis le brisonnement à la hanche, puis tout ça, des 2, 3, 4 mois, sans pouvoir... Moi, ici, le moindre accident, je ne suis pas capable de monter mes marches. Puis être obligé d'appeler la patronne, je viens de tomber, je vais être 2, 3 mois sans venir. Arrangez-vous, mais moi, je n'ai pas de relève. Ça m'embête, gros. Ça, c'est comme dire... J'ai eu du plaisir pendant 40 ans, et puis, bien, arrangez-vous. Fait que là, cette année, quand il est venu le temps de parler des soumissions, j'ai dit, là, on va être certain, je ne soumissionne pas. Il va falloir prendre quelques temps. Et puis, un, c'est... On en a un, là, et ça a été un peu difficile. C'est même pas tout à fait réglé, mais c'est certain. À 81 ans, M. Vigée est d'une forme impressionnante. J'ai 100 tours d'or au montoir, comme ça. Il y a bien des années, je les faisais sans l'arrêter. Aujourd'hui, j'arrête à tous les 20, 25 tours, en fait, parce que je ne vais pas arriver là tout essoufflé, puis je ne vais pas abuser de mon loge. Nous voici en haut de la Tour du Parlement. J'ai des horloges d'ici 250 ans. Il y a de l'usure dedans. Quand ils sortent de mon atelier, il n'y a plus d'usure dedans. Le temps ne s'arrête pas pour lui. J'ai eu tellement de plaisir parce que je n'ai pas de problème avec ça, là. Dans les montres de ma vie, puis j'ai ma famille, puis je suis chanceux, en plus, d'avoir une famille vraiment enviable. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour votre retraite? Continuer le plus longtemps possible à travailler parce qu'il n'y a rien qui va me garder plus en santé que travailler. C'est tout simple, ça. Je suis fort pour travailler trois jours par semaine. C'est toujours difficile quand on m'arrive avec des belles mondes. Puis souvent, les gens n'ont pas vu leur mécanisme de leur monde. Ils sont épatés, là, tout ça. J'ai autant de plaisir de voir... Vous n'allez pas serrer votre lit de votre petit tournevis, là? Ah non, non. Moi, le atelier est ouvert. Ici, comme M. Vigée l'a fait depuis 43 ans, on peut se dire que ce n'est pas le temps qui passe, mais nous qui le traversons. Alain Laforêt TV, la Nouvelle, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada